Que l'on soit fan de jazz ou pas, il est difficile de rester de marbre face à l'histoire passionnante de ce courant musical. Une histoire bien particulière et surtout très chargée, extrêmement chargée, mais une histoire qui a nourri son âme. Une histoire que je m'apprête à vous raconter. Savez-vous que si cet immense mouvement musical a pu se développer au début du XXe siècle aux Etats-Unis, c'est en partie grâce à la mafia, et notamment la mafia juive, celle que l'on nomme la Cochère Nostra. Pour comprendre cette connexion, au premier abord improbable, il faut se replonger dans l'Amérique des années 20. L'Amérique d'Al Capone, de Meyer Lansky, de La Prohibition, des gangsters au style impeccable. Et d'un certain, et encore tout jeune, Louis Armstrong, dont les notes de trompette commencent à peine à se faire entendre. Allez, allumez votre cigare, versez-vous un petit bourbon et fermez les yeux, nous faisons un saut de 100 ans dans l'histoire. Ne vous laissez pas abuser par les notes enjouées de cette musique de Louis Armstrong. Si pour beaucoup les années 20 riment avec années folles, aux Etats-Unis, le climat est disons plus tendu. Surtout quand on est noir et jazzman. A l'époque, même si l'esclavage est officiellement aboli, l'égalité est loin d'être acquise sur le terrain. La ségrégation est de mise dans la plupart des Etats américains. Le Ku Klux Klan, lui, n'a jamais été aussi puissant. Dans ce contexte, ce qu'on appelle encore de la musique nègre est totalement méprisé. Et les jazzmans qui la jouent n'ont aucune chance de percer. Et pourtant, dans les années 20, une communauté semble ne pas partager cet avis. Cette communauté, c'est la communauté juive. Arrivée massivement aux Etats-Unis vers la fin du XIXe siècle pour fuir la misère et les pogroms, elle partage avec les Noirs la même histoire de persécution. Une histoire qui malheureusement ne s'améliore guère à leur arrivée aux Etats-Unis. A New York, à Chicago, à la Nouvelle-Orléans, Noirs et Juifs partagent la même pauvreté et sont tout autant victimes de racisme. Leur condition commune va créer des liens et une certaine solidarité. Celle de ceux qui sont mis au banc de la société. Et alors que la plupart d'entre eux se résignent à travailler dans l'industrie textile pour des salaires de misère, d'autres qui rêvent de gloire décident de développer des activités pas très catholiques. C'est l'époque de la prohibition qui interdit la vente et la production d'alcool et ce sont les gangsters siciliens et juifs qui vont ouvrir les premiers bars clandestins. Et vous avez déjà deviné qui va y jouer de la musique ? Les jazzmans. C'est ainsi que commence l'étonnante collaboration entre mafieux et jazzmans. D'ailleurs, quelle meilleure illustration que ces paroles de Bessie Smith, l'une des chanteuses les plus réputées de l'époque qui chante « Any bootlegger sure is a pal of mine » « Chaque contrebandier d'alcool est pour sûr un de mes amis ». Dans cette époque de bonnes mœurs mais de grands ennuis, les clubs de jazz sont des oasis de fêtes où on s'amuse comme des petits fous. Ces clubs proposent à la fois de l'alcool, de la bonne musique et une protection des regards indiscrets. Les blancs ne s'y trompent pas et viennent s'y encanailler la nuit tombée. Certains de ces clubs deviennent mythiques, comme le Cotton Club à New York financé par Dutch Schultz, mafia connu pour son sale caractère assassiné par des Siciliens, ou le Sunset Café tenu par Joe Glazer, qui avant d'être le manager de Louis Armstrong et Billie Holiday, était surtout connu pour ses amitiés dans la Itish Connection. Et pourtant, bien loin de fuir le milieu, les jazzmans ne se font pas prier pour venir jouer dans les clubs. Écoutez d'ailleurs ici, Duke Ellington et son orchestre, enregistré en 1930 au Cotton Club. Si les jazzmans acceptent si facilement de fricoter avec les gangsters, c'est probablement parce que le simple fait de pouvoir se produire publiquement et de vivre de leur art est déjà une révolution pour eux. Et puis il faut dire qu'à cette époque, où les flingues se dégainent plus vite encore que des verres de whisky, les gangsters leur assurent une protection qui n'est pas négligeable. Dans le milieu d'ailleurs, l'une des règles, c'est que chaque gangster doit protéger son jazzman, et pas que physiquement. La cochère nostra aime le jazz et elle paye bien. Les anecdotes pullulent, on raconte par exemple qu'à l'époque, Lake Diamonds, qui dirigeait le Cotton Club, laissa un soir un pourboire de 2000 dollars à Duke Ellington pour entendre Saint Louis Blues, son morceau préféré. Un autre mafieux, Arnold Rothstein, qui finançait des comédies musicales, fit donc à Elmer Snowden, guitariste, d'un banjo plaqué or simplement pour éblouir le public d'une revue qui ne dura même pas une semaine. Cet étrange compagnonnage entre les artistes et les gangsters durera une dizaine d'années. La crise de 1929, puis la fin de la Prohibition en 1933, met un coup aux trafiquants d'alcool qui se recyclent dans d'autres commerces et abandonne petit à petit les clubs et la musique. C'est la fin d'une époque, mais pas la fin du jazz, qui continuera d'exister et d'être durablement imprégnée par des influences juives. On pense par exemple à cet étonnant My Yiddish Mama, qui sera repris notamment par Billie Holiday. Ou encore cette version de Miss Irlou, titre à la sonorité toute méditerranéenne, ici chantée par Chubby Checker. Alors certes, la cochère Nostra n'était pas constituée d'enfants de cœur, mais Yerlansky, qui inspirera le personnage du parrain de Coppola, Jacob Shapiro, Arnold Rothstein, Benjamin Siegel, Dutch Jules ou Louis Buchhalter, alias Lepke, tous ces noms qui sont retombés dans l'oubli mais qui étaient à l'époque respectés et craints, ont sûrement beaucoup de sang sur les mains et ne sont certainement pas des modèles. Mais au moment où cet épisode prend fin, comment serait-il possible de le ponctuer ainsi si la cochère Nostra n'avait pas existé ? Allez, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501